Qu'est-ce que tu as fait de la course à pied ? Moi j'ai un grand passé sportif, j'ai toujours fait du sport. Je suis venu à la course à pied parce que j'avais des aptitudes à la course à pied. Des regrets parce que j'aurais pu faire un grand champion, mais venu trop tard. Je suis venu au marathon à l'âge de 40 ans et les performances sont venues. Les titres de champion de France sont venus, ce qui me fait avoir un peu de regrets. J'ai toujours été sportif, j'étais gymnaste à un bon niveau, j'étais entraîneur de football, j'ai fait beaucoup de vélos, tous les sports que l'on peut pratiquer. En disant que c'est toujours la passion, la passion est partie très tôt. Et puis en tant que coureur, j'ai eu un magasin qui était running où beaucoup de coureurs passaient par Vincennes. Et l'idée a mûri avec des copains, on se disait pourquoi pas faire un truc entre copains, organiser une course. Et la première course que nous avons organisée, nous on s'est retrouvés avec 1500 coureurs. Et je me suis dit j'ai beaucoup de copains, à partir de ce moment je me suis dit j'ai beaucoup de copains. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré et puis on nous a dit il faut continuer. Donc voilà, on a apporté l'expérience de course et puis l'expérience aussi de l'organisation puisque on pratique dans beaucoup de courses. Les entreprises ont bien compris qu'il fallait que les employés aient la forme. Maintenant on pratique de plus en plus, que ce soit la course à pied, la marche nordique ou la marche tout simplement. Le français a compris qu'il fallait faire du sport pour ne pas grossir. C'est rentré dans les mœurs et on a de plus en plus, on a des courses dans le bois, Bois de Boulogne, Paris Intramuros. Les semi-marathons il n'y en a pas beaucoup sur la ville de Vincennes, enfin sur Vincennes et sur Paris même. Donc il y en a 2 ou 3. On doit être parmi les 5 premiers, bon on est tout jeune puisque c'est la 7ème édition. Le semi-marathon a démarré parce qu'à l'origine on avait fait le marathon du Bois de Boulogne et des Bords de Marne. Et on a rencontré pas mal de difficultés avec les communes, encore plus maintenant avec toute la sécurité que cela demande. Donc depuis quelque temps on s'est porté plus sur le semi-marathon où c'est beaucoup plus gérable puisqu'on reste pratiquement dans le Bois de Bincennes, on tourne autour du Bois de Bincennes. Ce semi-marathon aura lieu le 22 octobre, donc comme tous les ans, enfin dans toutes nos courses, nous sommes complets toujours un mois avant. Donc aujourd'hui nous sommes à 5500 coureurs, la sécurité ne nous permet pas de prendre plus de coureurs, on pourra en prendre 1000 de plus. Mais bon, ça demande aussi une sécurité supplémentaire. Maintenant on a déjà un espace dans le Bois de Bincennes qui est propice à la course à pied ou à la marche. Il n'y a pas que la course à pied, il y a beaucoup de gens, le dimanche on rencontre beaucoup de gens qui font de la marche nordique qui est très physique aussi d'ailleurs. Et puis essayer de démarrer tout doucement, ne pas vouloir tout de suite faire 20 km, 30 km. Démarrer tout doucement de façon à bien former son cœur, toute sa respiration et puis aller gentiment et puis ça viendra tout seul. Après c'est un plaisir de courir dans le Bois toute saison. Moi je tiens à remercier Laurent Laffont, maire de Bincennes et fraîchement élu sénateur qui nous a accompagnés dans toutes nos manifestations. Et grâce au service technique, au service des sports, on arrive aussi à baisser les factures puisque le service technique est à notre disposition pendant tout le week-end. Et c'est très important de pouvoir associer aussi le service des sports de la ville. Et mes remerciements au maire puisque je suis promu pour la médaille d'or de la jeunesse et des sports et je serai l'honneur de la porter peut-être le 12 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501